Si pendant un shoot-tick photo, tu as eu cette fameuse bande noire, cela signifie tout simplement que la vitesse d'ouverture de ton capteur est supérieure à celui de ton flash. C'est ce qu'on appelle le phénomène de synchronisation. Qu'est-ce que le phénomène de synchronisation ? Il s'agit tout simplement de la vitesse maximale à laquelle il est possible d'utiliser un flash. Car effectivement, l'utilisation d'un flash a une incidence directe sur des réglages de votre appareil qui est la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation sera limitée par la vitesse de synchronisation maximale proposée par votre appareil. La majeure partie du temps, celui-ci se situe aux alentours de 1 sur 200 secondes. La vitesse d'obturation définit le last temps où le capteur va s'ouvrir. C'est ici que l'utilisation d'un flash pose problème. Car lorsque l'éclair émis par le flash atteint le capteur, celui-ci ne peut pas entièrement l'exposer car la vitesse d'ouverture et de fermeture du capteur est trop rapide. Alors, il s'en suit sur l'image une bande noire appelée encore Phénomène de Bendy. Alors, c'était la minute. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss !